Bonjour Michel Onfray, nous allons évoquer, parler de ce livre, Le fétiche et la marchandise, je montre à la caméra. Avant de lire un passage de votre livre, je voudrais que vous nous disiez un mot de cette couverture tout à fait étonnante d'un sculpteur de ce qu'on appelle l'école hyper réaliste, c'est un Australien, il s'appelle Sam Jinksk. Expliquez-nous un petit peu ce que vous avez voulu montrer. Je vous dis tout de suite, on est exactement dans sa colle au texte du livre. Oui absolument, d'ailleurs je souhaitais le remercier parce que quand les iconographes de la maison d'édition sont entrés en contact avec lui, alors je suis très clivant, il y a les pours, il y a les contres. Et il a dit, ah Michel Onfray, j'adore, etc. Donc je suis très heureux, au contraire. Donc moi j'étais d'autant plus heureux d'avoir choisi cette oeuvre parce que, d'abord je défends beaucoup l'art contemporain et c'est un artiste contemporain australien qui, avec le virtuel, nous propose le réel avenir. C'est-à-dire qu'il fabrique des chimères puisque finalement ce sont deux corps humains avec des têtes de renards, de chiens ou de renards. Et on se dit, bon tout ça est une fiction, c'est formidable, sauf que cette fiction est susceptible scientifiquement d'être réalisée. On peut fabriquer des chimères, ce qu'on appelait des chimères, un mélange d'hommes et d'animals. Il y a eu des chimères célèbres avec le centaure par exemple, un buste d'hommes et corps de taureau. Et puis évidemment ça a relevé de la mythologie. Et là d'un seul coup ce travail que nous propose l'artiste, c'est l'occasion pour nous de réfléchir parce qu'on est capable de faire ça aujourd'hui. Et parfois, moi j'ai fait un infarctus quand j'avais une vingtaine d'années, enfin en 88 du siècle dernier, et je me suis retrouvé dans une maison de repos, de récupération, etc. Où on apprenait à une femme musulmane, ce qui était terrible, il y avait quelqu'un qui jouait avec ça, mais c'est terrible, qu'on lui avait greffé des valves de porc, des valves mitrales cardiaques. Et donc c'est terrible, cette idée pour une musulmane de porter un morceau de chair animale qui est plus important. Mais l'idée des xénogreffes, enfin toutes ces choses-là, on peut aujourd'hui prélever des organes sur des animaux, il y a juste le problème de rejet, ce n'est pas rien. Mais on a aujourd'hui des traitements anti-rejet, puis on peut aussi fabriquer des organes qui n'auront pas les problèmes de rejet parce qu'ils seront compatibles d'un point de vue génétique, disons-le comme ça, avec le receveur. Et puis peut-être même, on peut aussi développer des organes de celui qu'on greffe, c'est une espèce d'autogreffe qui permet pour le coup d'éviter le rejet parce que si on a des cellules souches comme les autotransfusions. C'est absolument ça. Et donc je me suis dit, plastiquement, c'est quand même une belle œuvre parce que c'est tout de suite, ça nous saute à la gorge tout de suite, on se dit c'est vrai, mais c'est pas vrai, mais ça pourrait être vrai. Et puis ça montre aussi que l'art est susceptible de nous montrer un réel qui est en train d'advenir et de nous intéresser à ça, de nous intéresser à ce qui se passe. Il y a Edouard Okak, par exemple, si nous parlons d'art contemporain, qui a fabriqué un lapin fluorescent. Et cette fluorescence, elle a été utilisée par des médecins pour suivre des traitements de chimiothérapie et mesurer leur efficacité. Donc il y a entre l'art contemporain, une partie de l'art contemporain, et puis la pensée, notamment la pensée transhumaniste, un passage. Bon, alors je vais lire un passage de votre livre qui permet de répondre à une question qui était récurrente, vous vous souvenez, dans les assemblées générales des années 70, « D'où parles-tu, camarade ? » Vous vous souvenez de cette phrase. Je vous lis. « J'ai, pour ma part, choisi mon camp. Je ne peux me faire à l'idée d'un monde dans lequel torturer un chat soulève plus d'indignation sur le net que de tuer un enfant de huit mois pour des raisons psychosociales. » Il faut dire, de huit mois in utero, de grossesse. « De le broyer dans le ventre de sa mère avant d'en sortir la viande hachée avec un aspirateur. » C'est probablement le premier geste de la civilisation à venir, selon les progressistes, mais ça sera toujours, pour moi, le retour de la barbarie. Et là, on revient, justement, aux années 70, sous les pavés, le sang, et non pas la plage. Voilà. Alors, j'ai voulu lire ce texte qui est au milieu de votre livre, en page 107, pratiquement, juste, comme on dit, au mi-temps de votre ouvrage. C'est la toute fin de votre premier chapitre. Parce que je voudrais vous poser une première question. Puisque vous ne pouvez vous faire à l'idée d'un tel monde, c'est ce que vous dites, je ne peux me résoudre, et dans ce monde qui est le nôtre, est-ce que vous diriez que vous vivez dans un enfer, aujourd'hui ? Non, parce que je pense que j'ai connu auprès de moi le cancer, le cancer en phase terminale, l'idée que la mort était toute proche dans les semaines qui suivaient, Et j'ai le sens de ce qu'est l'enfer, véritable, ou des maladies qui sont mortelles à brève échéance. Et il en va de même pour la civilisation. Notre civilisation est mortelle, elle est mourante, elle peut mourir, d'ailleurs, dans d'autres brèves échéances. On voit ce qui se passe avec le Hamas en Israël, bande de Gaza, etc. Enfin, il se joue là un avenir de civilisation. Mais j'ai une espèce de position tragique, c'est-à-dire ni optimiste ni pessimiste. Je ne suis pas un pessimiste qui verrait le pire partout, un optimiste qui verrait le meilleur partout, mais un tragique qui tâche de voir le réel tel qu'il est. C'est ainsi. Je dirais, j'ai mon âge, j'ai 64 ans, bientôt 65, et quand on a ce recul sur l'histoire, sur soi-même et sur l'histoire, on peut penser ce qu'on ne peut pas penser quand on a trois fois moins d'âge. C'est-à-dire quand on a 20 ans, on pense que les vieux sont cons, qu'ils n'ont rien fait, que c'est de leur faute. Si le monde est comme ça, c'est parce qu'ils n'ont pas été assez volontaires, déterminés, etc. Donc on va tout changer, on va changer la vie, etc. Et puis après, on se dit, on a pensé ça quand on avait 20 ans, on a deux fois 20 ans, trois fois 20 ans, et puis on se dit, mais non, il y a un réel qui résiste quand même. Il y a la nature humaine, il y a une espèce de puissance de la civilisation, une espèce de train qui avance et qui va à sa vitesse et qui se moque du fait qu'il y ait, je ne sais pas quoi, un sanglier sur la voie et qui fonce et qui tue et qui détruit et qui avance, etc. Et de fait, moi j'ai lu Les Misérables qui est un chef-d'oeuvre pour moi, mais il y a un moment donné où tout le monde connaît l'histoire entre Fantine, Cosette et Nardier et la gauche. La biographie de Victor Hugo a été compliquée, mais disons, il est resté pour une espèce de républicain de gauche et à l'époque, Fantine et Cosette, le couple, on est du côté de Cosette quand on est de gauche. On se dit, mais cette petite fille qui a été abandonnée parce que sa mère ne pouvait pas s'en occuper. Sa maman qui doit se prostituer. Exploitée par les Ténardiers qui lui disaient elle est malade, il lui faut de l'argent. Elle n'est pas malade et en fait, les Ténardiers récupèrent de l'argent et elle est obligée à un moment donné de vendre ses cheveux, de vendre ses deux dents de devant, les palettes, comme dit Victor Hugo. Et à l'époque, évidemment, la gauche est contre les Ténardiers et elle est pour Cosette. Enfin, Victor Hugo, c'est misérable. On prend la défense des misérables et là, inversion des valeurs, louer votre utérus. Mais madame, vous êtes une pauvresse, portez l'enfant d'un autre. Vous dites même qu'en Ukraine, une clinique a fait du discount en faisant une réduction. Voilà. Deux enfants pour le prix d'un, presque. Avant qu'il n'arrive ce qu'il arrive à l'Ukraine, c'était effectivement l'endroit où on vendait le plus d'enfants au monde, où on fabriquait le plus d'enfants au monde. Vous venez, vous avez de l'argent, vous avez 30 000, 40 000, 50 000 euros à mettre. On va en revenir là-dessus parce que c'est saisissant ce que vous décrivez. Donc, dans votre introduction, puisque le livre s'appelle Le fétiche et la marchandise, vous posez deux questions auxquelles vous apportez deux réponses. Et je voudrais que vous expliquiez, c'est très court, qui crée de la valeur ? C'est la question que vous posez. Réponse, les travailleurs. C'est la réponse que vous apportez. Qui crée le fétichisme de la marchandise ? Réponse, le capitalisme aidé par les travailleurs abusés. Alors, on connaît bien le bidôme, le fétiche et la marchandise chez Marx. Là, on ne va pas revenir à cela. C'est deux réponses. Explique qu'il nous l'aide pédagogiquement. Les travailleurs d'un côté, le capitalisme aidé par les travailleurs abusés de l'autre. Oui, c'est-à-dire que la valeur suppose la créance, la croyance. C'est la même chose. Absolument. Étymologiquement, c'est ce que j'allais vous dire. Fiduciaire et foi, ça veut dire la même chose. C'est-à-dire, vous voulez m'acheter quelque chose, je vous dis, je vous le vends, vous me donnez un billet, je mets le billet dans ma poche. Vous racontez l'histoire du billet qui circule. C'est passionnant. Et moi, avec ce billet, je vais aller dans un magasin où je vais acheter une baguette de pain et puis voilà. Simplement parce que tout le monde croit que, heureusement, que la valeur est susceptible d'être signifiée par une monnaie dans laquelle nous avons crédit. C'est-à-dire, si vous avez crédit dans des jolis coquillages à l'époque de la préhistoire, eh bien, ils vont valoir quelque chose. Mais simplement, si ces coquillages valent quelque chose dans la préhistoire, c'est qu'ils sont rares. S'il suffit de vous baisser pour ramasser des graviers, évidemment, ça ne va pas le faire. Si en revanche, vous avez trouvé un joli coquillage, donc rare, s'il est rare, il a de la valeur. Ou c'est même chez les artistes, par exemple, cette idée que vous avez un artiste qui a une valeur et puis d'un seul coup, on découvre qu'il a laissé 3000 toiles totalement inconnues. Et là, la valeur s'effondre totalement. On se dit, oh là là, 3000 toiles, demandes, offres, etc. Donc, ça valait tant, tel auteur, mais on ne savait pas qu'il y en avait tant d'oeuvres. S'il y a tant d'oeuvres, alors ce n'est plus du tout la même valeur. On disait par exemple qu'il suffisait que Picasso signe un billet de 500 francs pour que le billet règne une valeur qui était... Mais vous avez raison d'en renvoyer à Picasso. Il y a un moment donné, il griffonnait sur une nappe en papier, il fait un dessin comme ça et puis il y a le patron du restaurant qui dit, formidable, est-ce que je peux le garder ? Il dit, oui, bien sûr. Il déchire, il donne ça au patron. Le patron dit, vous ne voudriez pas mettre une petite signature ? Et Picasso lui répond, non, j'achète le repas, je n'achète pas le restaurant. Et donc, il y a cette façon de dire effectivement que vous créez de la valeur, mais que si vous décréez, si vous me permettez une technologie, si vous décréez la valeur, il n'y a plus de valeur. C'est-à-dire, si vous dites, vous avez vu ce beau tableau de Picasso, formidable, je l'estime, je ne sais pas, 2 millions d'euros, puis on vous dit, ah oui, mais c'est un faux. Il ne vaut plus rien. Et pourtant, vous y avez cru, quand vous y aviez cru, il valait ça, quand vous n'y croyez plus, il ne vaut plus ça. Donc, je pense que la valeur aujourd'hui suppose une créance et cette idée qu'un enfant n'est pas qu'un amas d'atomes, n'est pas que de la chair, mais que c'est plus que l'enfant, alors là, à ce moment-là, effectivement, vous vous dites, oui, la valeur d'un enfant, elle est où ? Et vous avez des gens qui vous disent, non, pas du tout, il n'y a pas de valeur, c'est juste un assemblage de matière, ça se vend, ça se gêne, ça se détruit, on l'avorte, on le vend, on le donne, on le loue, on le prête, on le... Éventuellement, on l'abuse sexuellement, c'est souvent les gens qui défendent un peu le... On venait sur toute l'histoire de la pédophilie. C'est un peu les mêmes, c'est-à-dire que cette gauche faussement éclairée des années 70, qui estimait qu'on pouvait sodomiser des petits enfants, des petits garçons, des petites filles, et qui, Gabriel Mazneff, écrivait un livre qui s'appelait Les Moins de 16 ans pour justifier la sexualité avec des Moins de 16 ans, on vient de découvrir avec une plainte récente qu'il y avait aussi des enfants de 4 ans, semblent-ils prostitués par leurs propres parents. Tout ça a été dans un milieu de gauche, bien sûr. Ce sont exactement les mêmes aujourd'hui. Alors, ils se calment, les pédophiles, ils ne peuvent plus, c'est quand même devenu... Les gens ont quand même compris. Encore que... Encore que... Cone Bendit, qui a écrit dans Le Grand Bazar qu'il l'avait été, il l'a dit chez Pivot, sur le plateau d'Apostrophe, peut toujours aujourd'hui débattre de la vie telle qu'elle va sur ces news, sur LCI, pardon, sans aucun problème. Sauf que ce sont ces gens qui défendaient la pédophilie dans les années 70-80, qui aujourd'hui défendent la possibilité d'acheter, de vendre des enfants. Et je dis, mais non, ce n'est pas de gauche, ça. Il y a une espèce d'inversion des valeurs parce que s'il y a fétiche et marchandise, la marchandisation, c'était jadis le capital qui le décidait. Si maintenant, le capital est du côté de la gauche, ça veut dire que soit la gauche n'est plus de gauche, et à ce moment-là, il y a une espèce d'abus, soit à ce moment-là, il faut que la gauche dise ce qu'elle est. Mais à ce moment-là... On va voir qu'au centre de tout cela, il y a ce qu'on pourrait appeler, pardon, là aussi, pour le néologiste, la chauvisation. En fait, c'est la réification. Et ça, c'est ce que vous écrivez, page 14. La seule rareté confère la valeur, c'est ce que vous venez de dire. Trouverait-on un moyen de cultiver la truffe de manière intensive que son prix chuterait au niveau de celui du champion de Paris ? En régime communiste soviétique ou en Chine aujourd'hui, le champignon de culture est consommé par le peuple, les truffes par ceux qui, au nom du peuple, exploitent le peuple. Je ne sais pas si vous connaissez cette blague qui se trouve comme une épouse est polonaise. Sous l'ancien régime communiste, il y avait une blague qui disait dans une démocratie populaire, le champagne est la boisson de la classe ouvrière bu par la bouche de ses représentants. Excellent. C'est exactement ce que vous dites. Alors, vous dites il faut réifier, c'est-à-dire transformer les choses, plus de choses qu'il n'y a de choses. Alors, expliquez-nous ça aussi. Oui, c'est-à-dire que vous dites on a ici un micro, on a ici une table, on a ici une montre, on a ici un pull et on dit bon, ce sont des choses, il n'y a aucun problème. Donc, on peut multiplier les choses. Mais il y a un moment donné où vous dites mais est-ce que mon cœur est une chose ? Enfin, mon cœur, pas mon organe. Mes lunettes, c'est une chose mais est-ce que mes pupilles, ce sont des choses ? Et si vous réifiez la totalité du corps, alors il n'y a aucun problème, vous pouvez vendre vos organes. Il y a actuellement un nouveau président, enfin, quelqu'un qui vient d'être élu pour devenir président en Argentine qui est un ultra-libéral, qui est un libertarien. qui lui vient de dire vendez vos organes. Si vous avez deux reins et vous pouvez très bien vivre avec juste un rein, alors vendez votre rein. Et puis voilà. Et donc, l'idée que des gens puissent aujourd'hui nous faire savoir qu'on peut faire commerce de son propre corps, c'est juste dire à des femmes mais prostituez-vous, mesdames. Vous êtes très jolis, mademoiselle. Vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de métier, mais prostituez-vous. Voilà, vous allez louer votre corps. Ce n'est tout de même pas un problème. Donc, il y a dix personnes qui vont vous passer dessus dans la journée et vous aurez de l'argent en fin de journée. Et c'est quoi le problème ? Il est où ? C'est ce que jadis Pierre Berger disait, grand personnage de gauche s'il en est, qui disait à un moment donné, mais enfin quoi, les caissières dans un supermarché, elles louent leur force de travail et elles sont assises devant une caisse et puis la caisse enregistreuse, elles travaillent donc elles prostituent leur corps. Si vous voulez, ce n'est pas un problème de prostituer son corps si je porte l'enfant d'un autre ou j'ai vendu mes ovules ou je vends mon spermatozoïde pour vendre mon sperme pour vendre des spermatozoïdes. Donc, il y a un moment donné où cette réification du corps, elle suppose que vous pouvez tout vendre. Donc, les organes, le sang, le plasma, la cornée, enfin tout. Après, vous avez éventuellement, on peut imaginer que votre cadavre, une fois que vous êtes mort, votre cadavre appartiendrait aux héritiers et les héritiers pourraient très bien dire eh bien voilà, on va vendre le cerveau de Michel Onfray, sa cornée, enfin je déconseille qu'on achète mon cœur, il est pour un excellent état, mais d'autres organes en disant voilà, c'est la valeur. Et je me dis mais en temps normal, c'était la gauche qui réagissait à ça, qui s'opposait. C'était du côté de Fantine et de Cosef. Voilà, qui s'opposait à la marchandisation et maintenant, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est la droite un peu catholique, un peu conservatrice qui descend dans la rue en disant enfin non quoi, c'est pas possible qu'on puisse faire des choses comme ça. Alors effectivement, moi je persiste à être un homme de gauche mais je pense que mes amis sont à droite sur des sujets comme cela en disant mais c'est plus un problème d'être de droite et de gauche. Le problème c'est de savoir les valeurs que vous défendez. Vous défendez cette idée que la personne d'un enfant est sacrée, pas seulement dans le ventre de sa mère, mais dans le ventre de sa mère puis dans la vie puis etc. Vous défendez l'idée qu'une personne est sacrée, ben là je suis avec vous. Après je me moque de savoir si vous êtes de droite de gauche catholique ou athée ou c'est plus du tout le problème. Alors il y a un auteur auquel vous faites abondamment référence dans tout le premier chapitre, c'est un Américain, Aldous Huxley, auteur donc du Meilleur des Mondes. Vous dites, vous dites d'ailleurs aujourd'hui la gauche est le porteur d'eau des administrateurs de l'état totalitaire du Meilleur des Mondes. Ce livre, il est écrit en 1932, il est suivi, j'allais dire, d'un ouvrage qui s'appelle Le Retour du Meilleur des Mondes en 1958, pas très longtemps avant sa mort. Il est mort en 1963. Il se trouve que, puisque nous sommes à Bordeaux, à l'Ibran-Rime et à Mola, il faut savoir qu'Aldous Huxley a été celui qui a traduit aux Etats-Unis, favorisé la traduction en anglais de la technique ou l'enjeu du siècle et de Jacques Ellul. Le livre est écrit en 1954 par Ellul et Aldous Huxley, c'est ce qui faisait qu'Ellul était d'ailleurs très connu aux Etats-Unis. Qui c'est ce personnage, Aldous Huxley ? Parlez-nous de lui, il est de gauche, il a un frère qui s'appelle Julian, dont vous parlez, qui a été le premier directeur de l'UNESCO, qui est l'inventeur du mot transhumanisme. Axley, c'est qui ? Parce que le meilleur des mondes, vous en parlez longuement. Écoutez, moi, j'ai lu ce livre au collège. Je ne sais pas, je suis rentré, j'avais 10 ans, je suis sorti 14 ans, entre 10 et 14, je dirais 12-13, quelque chose comme ça, 12-13 ans. et à l'époque, j'apprends le mot hectogénèse. Et l'hectogénèse, c'est la possibilité de fabriquer des enfants dans des couveuses, si vous voulez, dans des bocaux. Et donc, c'est de la fiction. On est dans la science-fiction. Donc, on fabrique des individus, on les produit, etc. Or, il existe actuellement, alors nous parlons en Chine, de l'hectogénèse, on fabrique des enfants dans des couveuses, mettons ça entre guillemets, ou les bocaux, comme vous dites, pilotés par intelligence artificielle. Ça se fait. C'est-à-dire que, quand j'étais jeune homme, enfin, adolescent, et que je disais ça, c'était de la science-fiction pure, c'est devenu... Dans les années 60 ? Oui, c'est ça. Depuis 60. Oui, c'est ça. Et je me suis dit, mais c'est quand même pas possible, quoi. Alors, ça veut dire que, ce qui se passe entre la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule, ça fabrique l'œuf et ça donne un petit garçon, une petite fille, jusqu'à 9 mois de vie intra-utérine depuis naissance. Mais on est dans le ventre de la mère. Donc, il y a des informations, les informations hormonales, les informations des substances. On sait très bien que si la mère de famille fume ou boit, c'est problématique pour l'enfant. C'est dangereux, c'est même très dangereux pour l'enfant. Si elle prend des drogues ou si elle prend des médicaments, etc. Boris Cyrulnik nous fait savoir que les mères de famille qui mangent de l'aïoli à Marseille, elles vont faire de telle sorte que l'enfant aura un goût particulier pour l'aïoli, ce qui ne sera pas le cas d'un enfant normand comme moi à qui on aura fait manger, je ne sais pas, ou à qui la mère aura mangé. Du beurre et des pommes. Du beurre et des pommes et des escalopes normandes. Et donc, à la crème. Et donc, il y a ça qui est effectivement à montrer. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des vies intra-utérines. Et là, on vous dit, mais dans l'intelligence artificielle, ce sont des ordinateurs qui piloteront ces choses-là. C'est-à-dire qu'évidemment, il n'y aura pas de mère qui fumera, qui boira, qui je ne sais pas quoi, qui non plus posera sa main sur le ventre, qui non plus ne fera pas écouter... Ou accessoirement un papa ou une autre maman. J'allais bien sûr y arriver en disant écouter de la musique ou le père qui arrive et qui met la main sur le ventre de la maman et qui parle à l'enfant ou un petit frère et une petite sœur qui vont lui parler aussi, etc. C'est-à-dire que le monde extérieur arrive dans le monde intérieur de l'enfant. Et cet enfant, il est nourri par ça. Il y a un développement du système neuronal, il y a un développement de la vie qui s'en va vers plus de vie encore. Et cette vie-là, elle est informée par ce qu'on lui donne de l'extérieur. Mais là, ce sera l'intelligence artificielle. Or, l'intelligence artificielle, elle est pilotée par une intelligence humaine. Donc, qu'est-ce qu'on envoie ? Uniquement des substances. On ne va pas envoyer de l'affection. Il n'y a pas une seringue qui permettrait de dire affection de la mère pour l'enfant ou parole du père pour l'enfant ou caresse du petit frère pour l'enfant, etc. Ça n'a pas lieu. Donc, on réduit l'individu à de l'atome. Et le matérialiste que je suis trouve déplorable que ce matérialisme soit aussi sommaire et aussi court en imaginant que l'amour, par exemple, ce serait réductible à une formule chimique. Non, l'amour n'est pas réductible à une formule chimique. L'amour, c'est de voir la personne qu'on aime qui arrive et on se dit elle est là, je suis avec elle, je la retrouve, c'est mon épouse, c'est ma petite-fille, c'est mon petit-fils, je suis heureux. Il n'y a pas de formule chimique qui permettrait de dire à cet enfant, vous avez une petite émotion parce que vous allez entendre la voix de votre petit frère ou la voix de votre petite sœur à l'intérieur du ventre maternel. Donc, je me dis, mais là, on est dans l'inhumanité au sens étymologique, c'est-à-dire que quand Huxley dit ça, il le dénonce et vous faites bien de rappeler ce petit texte qu'il écrit ensuite où il dit, oh là là, mais moi, je fais de la fiction, mais je suis débordé, dépassé par ce qui advient. J'étais loin d'imaginer que ça arriverait aussi vite. Vous dites même que lui et Orwell, c'est qu'Orwell a été son élève quand il était à Eton. Vous dites que lui et Orwell, avec leurs œuvres de fiction, ils ont disqualifié, selon vous, toute la pensée politique de la République de Platon à la critique de la pensée politique de Sartre, sauf une œuvre, dites-vous, c'est la servitude volontaire de la Boïsie. Je vous laisse continuer parce que c'est important parce qu'on voit bien que Huxley lui-même est quelque part effaré par la dystopie qu'il écrit. – Oui, parce qu'il n'y a pas chez Orwell de fiction. 1984, en gros, c'est un mélange de nazisme, c'est un mélange de stalinisme, de fascisme musoliniens avec deux ou trois petites fictions, c'est-à-dire plus l'électricité, on dira. – Le soviet, c'est déjà fait, il reste l'électricité. – Et donc, vous avez la télévision, l'œil qui vous regarde, Big Brother, etc. Bon, il invente un peu la société de contrôle, encore que, on est déjà, la caméra, ça existe déjà, l'appareil photo, ça existe déjà, l'œil qui vous regarde ou qui vous voit, etc. Mais enfin, c'est très réel, ce qu'il fait Orwell. Huxley, c'est de la fiction à l'état pur, cette idée de dire vous allez conditionner des enfants pour fabriquer, par exemple, des individus qui pourront vivre dans une station spatiale à la tête en bas. Il dit, mais il va falloir absolument qu'on prépare physiologiquement, physiquement, d'un point de vue anatomique, ces individus et on va faire ceci, on va faire cela, etc. C'est presque drôle. Quand il dit, on va mettre des petits enfants à quatre pattes dans un espace et puis on va mettre des fleurs, puis on va mettre des livres et puis on va faire des sirènes hurlantes, des trucs hyper traumatisants et les enfants, ils associeront le livre, les fleurs au trauma donc ils n'aimeront ni la lecture, ni les livres, ni la nature. Eh bien, ce n'est pas si faux que ça. C'est-à-dire que vous voyez aujourd'hui, moi je suis toujours effaré quand je regarde des publicités où par exemple on vous vend une voiture hybride. Elle est formidable, la voiture, le personnage y est sympathique, la femme à côté est formidable, la voiture très bien, ça traverse des paysages incroyables, etc. En fait, on ne vous vend pas une voiture, on vend l'hybridité et la plupart du temps on vous dit mais vous êtes un homme, pas si sûr, peut-être êtes-vous une femme, vous êtes un blanc, pas si sûr, peut-être êtes-vous un noir, vous êtes un adulte, pas si sûr, peut-être êtes-vous un enfant, etc. Et l'hybridité, c'est de dire vous êtes ce que vous voulez être. Je suis noir, non j'ai décidé d'être blanc, souvent c'est l'inverse, je suis blanc, j'ai décidé d'être noir, vous êtes homme, vous avez décidé d'être femme, vous êtes femme, vous avez décidé d'être homme, vous êtes un enfant, vous avez décidé d'être un adulte, vous êtes un adulte, vous avez décidé d'être un enfant, l'hybridité c'est ça. C'est le produit de la déconstruction. C'est la déconstruction totale et on a toujours à un moment donné où le crétin dans la publicité c'est l'homme blanc ou la personne intelligente c'est la petite fille qui vous fait remarquer que vous polluez la planète en laissant le robinet ouvert ou c'est le crétin, c'est le blanc un peu abruti dans sa campagne pendant que le type intelligent, malin, etc. c'est le créole qui va arriver et qui lui va se suivre. C'est à chaque fois on vous dit ne croyez pas qu'on vous vend une voiture en vous vend la notion d'hybridité qui elle-même suppose qu'on va vous vendre l'idée d'un monde meilleur, d'un monde nouveau. En fait, toutes les publicités nous vendent le meilleur du monde et quel que soit le projet, accessoirement vous achetez une voiture, accessoirement vous achetez un produit, accessoirement vous allez décider d'une application à ajouter sur votre téléphone portable, accessoirement vous allez acheter un type de nourriture ou je ne sais quoi mais à chaque fois le message qui vous est donné c'est l'hybridation donc la déconstruction donc cette idée que notre avenir c'est finalement le meilleur du monde d'Albou Suxley. Alors c'est pour ça que vous écrivez page 34 qu'il a des intuitions qui sont révélées complètement justes avec le temps je vous cite là encore vous dites il écrit l'Amérique est l'image prophétique de ce que sera le reste du monde urbano-industriel dans quelques années ajoutant gavé de consommation les jeunes n'auront qu'offert de la démocratie. Donc on voit là encore que vous prenez l'exemple de l'inculcation en quelque sorte de normes à ces jeunes enfants on ose dire in utero ou ex utero ça va même jusqu'à remettre en cause l'essence même du politique dans nos sociétés c'est-à-dire finalement la démocratie c'est accessoire. Absolument parce qu'il y a un moment donné où qu'est-ce que ça veut dire être citoyen aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça veut dire être bon père de famille comme on disait jadis ou mère de famille ? Qu'est-ce que ça veut dire être un citoyen républicain qui etc. ça ne veut plus rien dire puisqu'on a atomisé tout ça et qu'on vous dit mais vous n'êtes qu'une subjectivité pure soyez ce que vous voulez être et même si vous voulez être le contraire de ce que vous voulez être et le contraire du contraire de ce que vous voulez être changer quand vous voulez c'est d'une plasticité totale d'où la notion d'hybridité c'est-à-dire qu'arrêter de croire que naît homme d'ailleurs ça n'existe pas on ne naît pas homme mais on le devient selon la formule hélas célèbre de Simone de Beauvoir qui a quand même dit tout à fait autre chose que ce qu'on lui fait dire quand elle dit on ne naît pas des femmes oui elle dit on ne naît pas femme on le devient mais c'est vrai qu'il y a une réinterprétation de cette formule c'est ça si on ne naît pas enfant on le devient on ne naît pas adulte on le devient c'est-à-dire que si vous êtes un enfant et que vous voulez devenir un adulte vous êtes un adulte si vous êtes un adulte et que vous voulez devenir un enfant vous le devenez aussi il y a des perversions sexuelles qui consistent chez certains adultes à se faire longer talquer les fesses à wigner à sucer des tétines etc donc ça fait partie des fantasmes chez certains c'est pas le mien mais l'idée que chez certains ça puisse se réaliser autrement que sur le terrain sexuel mais dans la vie si on a des ce qu'on appelle ça des adolescents des adultes mais qui se comportent comme des adolescents qui s'habillent comme tels qui se font tatouer qui ont des trucs qui roulent en trottinette qui ont des culottes à manches courtes et qui veulent absolument pas ils ont des enfants mais ils sont copains avec leurs enfants leur femme c'est une pote etc enfin bon évidemment toutes ces choses-là s'effondrent et on dit mais vous ne pouvez pas vouloir maintenir le patriarcat la misogynie la phallocratie si c'est ça vous êtes un fasciste vous êtes un nazi vous êtes un descendant d'Adolf Hitler donc tout devient vraiment terreur et il y a plein de gens qui n'ayant pas l'esprit critique la possibilité de concevoir que c'est la nouvelle idéologie terroriste du moment ou totalitaire du moment qui finalement y concentre parce que bon l'imprégnation quoi vous êtes en train de vous êtes fatigué vous avez fait votre journée vous regardez la pub paf vous y avez droit vous regardez une série sur Netflix paf vous y avez droit vous regardez un film fait sur le service public paf vous y avez droit également vous allez vous y avez droit vous allez écouter une émission de débat prétendument et hop vous y allez avoir droit en même temps parce que les gens qu'on va avoir invités vont défendre ça et puis à un moment donné les gens qui ne seront pas là on les agressera en disant certains nazis certains fascistes disent que etc et puis on reprend les mêmes noms les films que le crotte les honfrais ou je ne sais quoi et puis et donc l'idéologie totalitaire avance comme ça doucement et on se dit mais finalement autant 1984 d'Orwell c'était une idéologie totalitaire avec des gens qui étaient casqués armés bottés des espions de la terreur etc autant chez Huxley c'est un totalitarisme parfumé vous l'appelez le totalitarisme courtois mais c'est lui qui utilise cette formule totalitarisme courtois ce qui est formidable parce que c'est une façon de dire ça fait penser à l'amour courtois oui c'est ça et il dit à un moment donné mais quand vous n'allez pas bien une petite substance qui va vous arranger tout ça et puis voilà et bien aujourd'hui il y a tellement de gens alcooliques il y a tellement de gens qui sont addicts opiacés les drogues enfin je veux dire tous ces gens même des gamins qui sniffent des doses qui permettent de faire de la crème chantilly enfin je ne sais plus quel gaz et le fameux gaz ils absorbent ces choses là enfin ça détruit le cerveau on sait très bien qu'il y a un certain nombre de jeunes qui fument beaucoup de drogues qui passent pour des drogues ludiques hédonistes etc déclenchent des schizophrénie et ont une vie ravagée pour avoir fumé abondamment des pétards quand ils étaient adolescents on ne dit rien de tout ça et on ne dit rien d'un alcoolisme un peu généralisé de gens qui disent allez hop des anxiolytiques des antidépresseurs des somnifères des gens qui prennent des cachets pour se doper dans la journée prennent des cachets pour dormir prennent des cachets pour calmer leur angoisse vous ajoutez l'alcool vous ajoutez les pétards et on se dit plus les gens qui s'abrutissent à la télévision en regardant des sottises qui passent 3, 4, 5 heures par jour devant un écran ce qui est un autre type de drogue aussi c'est échapper à soi-même la drogue là pour le coup et Huxley dit cette société cool un peu ce totalitarisme courtois il passera par ça une espèce d'intoxication light ça rejoint ce que Raphaël et Simonnet avaient écrit quand il avait parlé du monstre doux c'est une critique de la société italienne sous Berlusconi avec l'infotainment en permanence et cette capacité à amuser en quelque sorte le chaland du pain et des jeux on y est toujours à l'époque de Juvenal ou de Perse ou des satiristes romains on a des gens qui en gros veulent les jeux qu'il y a à la télévision des roues de la fortune ou des karaokés ou avec je ne sais pas quoi les naguis et autres qui sont des occasions de prétendument de détendre les gens mais en fait ça arrive à quoi de faire ce genre d'émission et donc on est construit sur cette idée que le spectacle ferait la loi et Patrick Lelay disait que ça dégageait du temps de cerveau disponible oui lui au moins il disait clairement ce que d'autres ne disent pas clairement et de fait la télévision c'est souvent fait pour ça c'est souvent fait pour les annonceurs d'ailleurs si vous voulez des annonceurs il faut faire du clash si vous voulez faire du clash vous ne faites plus d'informations donc il faut faire de la grossièreté de la vulgarité de la bêtise de l'agressivité il faut pousser les gens dans leur dernier retranchement pour qu'ils puissent vous répondre la phrase qui va faire le buzz sur les réseaux sociaux qui permettront aux gens de regarder à nouveau et alors évidemment avant il y aura de la pub après il y aura de la pub donc vous allez pouvoir augmenter vos tarifs de pub et puis etc. on sait que ça fonctionne comme ça hélas il n'y a plus de contenu qui fasse l'affaire c'est la question des nombres de vues du nombre de likes comme on dit alors vous montrez bien aussi d'ailleurs que tout cela est quand même très violent on vous retrouve dans votre capacité pardon pour employer un terme justement dans cette société des médias qui est donc celui de la punchline comme on dit vous faites un parallèle entre ce qui se passe dans ce que vous appelez les micro-sociétés trifonctionnelles des banlieues et ce qui se pratique dans les hautes sphères de la société ce qui est le point commun c'est la violence sauf que ce n'est pas la même vous dites du premier côté dites-vous la vulgarité et la grossièreté sur un morceau de rap primitif et de l'autre le cynisme entendu sur un air d'opéra bon on voit bien en quelque sorte ces sociétés qui sont d'une certaine manière complètement l'une contre l'autre opposées en bloc mais dont les ressorts sont relativement communs d'une certaine façon oui c'est le libéralisme c'est tant que le libéralisme c'est le marché qui fasse la loi c'est ma définition c'est une utopie le libéralisme on ne le dit pas assez mais il n'y a pas le libéralisme qui dirait la vérité pendant que le socialisme serait une utopie ce sont deux utopies le libéralisme est une utopie du 18e siècle l'utopie positive et presque positiviste qui consiste à dire qu'il y a une main invisible qui gère le tout laisser faire le marché laisser faire et laisser passer et il y a une main invisible qui va réguler tout ça c'est une option de déistes la plupart du temps des déistes francs-maçons du 18e siècle qui pensent qu'il y a un ordre naturel et qu'en laissant faire les choses le dieu le dieu de l'ordre des choses prendra la main et que finalement tout se passera bien c'est aussi alors tout ça c'est Ricardo c'est Smith etc c'est la fable des abeilles de Mandeville Mandeville il dit laissez faire les vices privés les vices privés font les vertus publiques en disant mais attendez s'il n'y a plus de voleurs il n'y a plus de policiers pour arrêter les voleurs il n'y a plus de juges pour juger les voleurs il n'y a plus de prisonniers il n'y a plus de gardiens de prison pour garder les prisonniers il n'y a plus non plus de maçons pour fabriquer les prisons il n'y a plus de gens qui vont fabriquer les barreaux il n'y a plus de gens qui vont fabriquer les huisseries donc vous allez mettre dans la faillite tous ces gens-là le luxe c'est pas bien ah là là ces femmes qui se font faire des robes en soie etc d'accord très bien on arrête les robes en soie mais alors les petites mains les cousettes les femmes les femmes qui fabriquent des robes les gens qui fabriquent la soie etc vous allez les mettre dans la faillite et tout et tout et donc cette fable de Mandeville consiste à dire mais non il faut accepter les vices finalement ça fait partie du monde une société dans laquelle il n'y aurait plus de vices ce serait une société qui ne fonctionnerait plus cette troisième idée la main visible vertu privée enfin vices privées vertu publiques c'est un film de Yangtso c'est un film remarquable dans les années 70 vices privées vertu publiques ah oui moi j'ignore ça et puis cette idée du ruissellement cette théorie du ruissellement les premiers de cordée dit Macron c'est à dire laisser faire les riches la richesse des riches enrichira les pauvres la fontaine de chocolat c'est ça et elle finira par enrichir les pauvres non Marx a raison là dessus la richesse des riches va générer la paupérisation c'est à dire des riches de plus en plus riches et de moins en moins nombreux et des pauvres de plus en plus pauvres de plus en plus nombreux donc le libéralisme est une fiction c'est ça qu'il faut dire en disant mais ça ne marche pas comme ça c'est pas comme ça qu'il va falloir envisager les choses il y a la paupérisation il y a de la misère les vices privés font des vices publics et puis la théorie du ruissellement ça n'existe pas et il n'y a pas de main invisible il n'y a pas d'ordre configuré par un par un dieu par le dieu des déistes du 18ème siècle donc c'est ce qu'il faut dire mais c'est ce qu'on dit assez peu parce qu'aujourd'hui une partie de la gauche est convaincue que le libéralisme dit la vérité dit la loi la loi du monde la loi de ce qui est il y a une espèce de gauche qui s'est qui s'est ralliée à ça il y a un moment donné où la gauche disait mais non il y a aussi dans la vie autre chose que la théorie libérale par exemple l'entraide c'est à dire que Darwin au 19ème siècle 1859 l'origine des espèces 1871 la filiation de l'homme et Darwin dit à un moment donné il y a la lutte des espèces les plus adaptés tiennent le coup les autres disparaissent etc il y a un darwinisme social qui fait la pensée de droite du 19ème siècle et on ne parle pas d'un darwinisme de gauche avec Kropotkin par exemple le prince Kropotkin qui écrit un livre qui s'appelle l'entraide et où il dit mais il y a aussi l'entraide comme un facteur de développement de la société il n'y a pas que la lutte il n'y a pas que les plus adaptés qui survivent il y a aussi ceux qui se seront entraidés c'est à dire des animaux qui éventuellement disent celui-là il a une jambe qui traîne celui-là il est souffreteux celui-là et hop on le prend en charge c'est à dire que si la société prend en charge les miséreux les petits les sans-grade les oubliés les gilets jaunes d'aujourd'hui ou d'hier et bien c'est aussi un facteur d'évolution elle ne s'en porte comme mieux et de fait ça permet le progrès un progrès moral politique etc on est loin de ça alors s'il y a un état dans le monde qui a été le promoteur et le diffuseur du libéralisme économique mais aussi de la pensée libérale au sens des libéralistes dans les mœurs sont les Etats-Unis alors là on retrouve votre plus fidèle adversaire en tous les cas les Etats-Unis avec tout ce que ça signifie comme mode de vie et vous nous proposez d'ailleurs un retour sur l'histoire en page 114 avec une réinterprétation une interprétation du débarquement du 6 juin 1944 que le normand que vous êtes évidemment connaît bien parce que c'était aussi le théâtre de votre enfance expliquez-nous ce que vous désignez comme la vassalisation qui n'est plus militaire ou administrative mais qui devient civilisationnelle vassalisation bien sûr de la France et de l'Europe aux Etats-Unis qui sont donc en quelque sorte les moteurs de ce futur meilleur des mondes oui il y a une mythologie des Etats-Unis écrite évidemment par les Etats-Unis je pense par exemple au jour le plus long ce film qui met en scène le débarquement livre de Cornelius Ryan oui avec John Wayne qui pilote il y a plein d'acteurs français il y a même Bourville mais c'est justement j'allais y arriver vous avez John Wayne d'un côté qui est en train de piloter une Jeep il a un casque mais le casque n'est pas fermé on a autre chose à faire que quand on a fait le débarquement la cigarette et puis alors la virilité etc et puis ça pète de partout il y a des bombes des avions des trucs enfin on se dit les américains ils arrivent et puis vraiment ils nous libèrent c'est formidable quoi et il y a un français là-dedans vous venez de prononcer son nom il arrive c'est un abruti c'est un normand c'est un normand et c'est Bourville avec une bouteille il y a une espèce de mousseux tiède à faire partager aux américains en disant allez bien boire un coup de mousseux on se dit voilà la France telle qu'elle est pensée chez les américains alors je veux bien que la France n'ait pas été très élégante très ceci très cela je veux bien mais il y a un moment donné où cette idée de dire vous avez le choix entre John Wayne dans une Jeep et Bourville avec un mousseux tiède tout est dit un peu et donc vous avez à la fin du film vous avez un casque américain on voit l'étoile renversée sur la plage et puis etc bon ce fait que moi mon père était né en 1921 qu'il était là au moment de la libération et qu'il était au milieu des combats au point de jonction des américains des alliés les américains les canadiens les australiens les anglais c'est pas le même capitalisme que les américains et vous avez bien fait de parler des américains parce que chez les anglais il y a de la civilisation chez les anglais il y a de l'aristocratie chez les anglais il y a de l'histoire chez les anglais il y a le capitalisme mais il y a un peu plus que ça chez les américains il n'y a que le capitalisme ce sont des sauvages il n'y a pas de sauvages en Angleterre ils ont inventé le dandisme ils ont inventé l'élégance ils ont inventé plein de choses l'humour un certain type d'humour vous connaissez l'humour américain par exemple il n'y a pas d'humour américain et donc on pourrait en discuter longtemps c'est une autre discussion c'est l'humour de France Inter mais donc et donc mon père était ouvrier agricole il a labouré avec des bœufs puis il a labouré avec des chevaux et après et quand le 6 juin est arrivé le débarquement les américains ont dit bon il va falloir changer tout ça on va passer à la modernité et un jour on a dit à mon père tu vas chercher un tracteur à la gare et donc il est allé avec son chartie cheval chartie chercher un tracteur qui était démonté en pièces dans une caisse et puis on lui a monté le tracteur c'est-à-dire que le personnage qui lui ferait les chevaux il s'est mis à monter les tracteurs et à ce moment-là on a dit tracteur donc moteur donc essence pétrole donc assujettissement vassalisation et donc il va falloir utiliser ces tracteurs-là dans les champs ça veut dire qu'il va falloir augmenter la productivité ça veut dire qu'il va falloir utiliser de l'engrais vous ne dites pas mais c'est exactement les raisins de la colère de Steinbeck bien sûr c'est ce que montre John Ford avec Henry Fonda qui doit s'en aller parce que la Dust Bowl a fait partir tous ces paysans de l'Oklahoma c'est ça c'est-à-dire que les Américains ils s'en moquent que les Juifs soient déportés et qu'il y ait des chambres à gaz en 40 en 41 ça ne les concerne pas du tout ils se disent bah oui alors quoi donc il y a un moment donné où ils commencent à être intéressés par la guerre parce qu'Adolf Hitler a déclaré la guerre aux Etats-Unis alors à ce moment-là les Américains ça les intéresse là ils se disent maintenant cette guerre est devenue la nôtre et Hitler travaillait à la bombe atomique il avait des avions réaction et il ne parvenait pas encore à coupler les avions réaction et la bombe atomique avec un Werner von Braun qui travaillait là-dessus et qui permettra aux Américains par la suite d'aller sur la lune avec la NASA et donc il y a un moment donné où ils sont susceptibles de croiser au large des Etats-Unis les nazis avec des sous-marins et éventuellement d'envoyer des bombes sur New York etc et là les Américains disent bon cette guerre il va nous la faire chez nous autant qu'on aille la faire chez lui donc les Américains viennent la faire en Europe et plutôt que de dire bon cette guerre on ne la laissera pas faire chez nous mais on va la faire sur le territoire américain il valait mieux des gens comme Édouard Bernays par exemple qui était cousin de Freud et qui fabriquait qui travaillait la question de la propagande pour dire maintenant la propagande c'est quoi la propagande c'est que les Américains aiment tellement la liberté qu'ils n'en supportent plus ils ne supportent plus que l'Europe soit aux mains de l'Allemagne et qu'ils viennent nous défendre comme des sauveurs suprêmes sauveurs suprêmes puisque vous dites c'est le suzerain mais le vrai nom Overlord Overlord c'est ça c'est-à-dire Overlord le nom de code du 6 juin c'est suzerain suzerain vassal vassal dominé il y a à l'époque un projet politique qu'on appelle la mogotte c'est AMGOT c'est l'administration militaire des territoires occupés c'est ce qui s'est fait en Italie occupés bien sûr avec une monnaie déjà frappée déjà frappée moi mon père m'avait donné un billet parce qu'il existait je l'ai toujours chez moi dans mon bureau comme un mémantomori et il y avait à Charlottesville aux Etats-Unis une université où les militaires travaillaient à l'occupation de la France en disant on va recycler nous allons eux recycler les pétinistes car on est sûr que les pétinistes eux ne sont pas des communistes l'ennemi c'était le communisme et donc on va installer une administration en France qui va être une administration pétiniste avec les américains et puis on débarque pour ça c'est pour ça que quelque part bien sûr il y avait la complaisance des Etats-Unis et de l'ambassadeur de Roosevelt qui était très proche sur Pétin puis après sur Giraud parce que c'était l'alternative avec Darland avant puis finalement il fallait bien faire avec De Gaulle parce que c'est De Gaulle qui a emporté le morceau et c'est De Gaulle qui dit non vous êtes gentil discours de Bayeux plus la suite c'est à dire vous gardez votre monnaie vous gardez vos administrateurs moi j'ai mon personnel à l'époque les communistes avaient cessé d'être collabo ils l'ont été deux ans pendant le pacte germain-soviétique donc d'un seul coup quand Barbarossa a lieu et que Hitler envahit l'Union soviétique d'un seul coup les communistes français deviennent résistants il y avait quand même quelques communistes individuellement qui étaient déjà en ce cas on a résisté deux ou trois mais le parti non enfin toujours est-il que moi je parle du parti communiste on ne va pas faire la liste des gens qui individuellement parce que si vous voulez Duclos essayait de négocier la réparation de l'humanité mais parce que si vous voulez qu'on fasse vraiment la liste des communistes qui ont résisté ils étaient neuf fois sur dix des juifs et s'ils étaient juifs ils avaient bien compris ce qui se passait donc ils étaient plus juifs que communistes en se disant oui mais enfin nous on est concernés et donc ils avaient été dans les brigades internationales comme Tillon par exemple oui mais ils sont minoritaires donc évidemment après le parti communiste va en trouver deux ou trois comme ça en disant on a été résistants regardez machin bidule un tel oui d'accord sauf que quand à l'époque des gens comme Paul Nisan prennent une position opposée comme par hasard il se prend une balle dans le casque on ne sait pas d'où elle vient la balle mais Paul Nisan a été tué comme ça il y a eu Politzer Politzer a été juif il était lucide lui effectivement mais je veux dire il y a eu peu de gens qui ont été lucides sur le pacte germano-soviétique sauf quelques juifs qui avaient compris vous avez prononcé le mot vassalisation et cela aussi c'est très intéressant page 123 vous écrivez que les Etats-Unis savent qu'il faut être Gramscien et gagner la bataille idéologique avant de l'emporter sur le terrain économique et politique et vous dites vous écrivez cette bataille idéologique se mène alors là c'est très intéressant avec le concours des antispécistes des végétariens des véganes et autres flexitariens qui s'avèrent les idiots utiles du capitalisme mondial et à terme de l'état universel et de la civilisation totale alors on décode Émeric Caron Sandrine Rousseau etc expliquez-nous vous qui êtes un grand philosophe la notion d'idiot utile que l'on prête à tort à Lénine et qui en fait est de Marx et Engels à propos d'un hongrois qui s'appelait Benkert en réalité Kert-Beni qui était pardon de le dire comme ça une bête comme ses pieds d'ailleurs Engels le traite d'âne et il dit voyons Engels dans une lettre à Marx en 1060 il dit voyons s'il peut nous servir à quelque chose en gros c'est imbécile c'est ça la notion d'idiot utile alors expliquez-nous l'autre partie de la gauche celle qui n'est pas libérale pourquoi ce sont les idiots utiles alors vous avez une jeune fille de 14-15 ans qui aujourd'hui c'est peut-être un garçon on va dire que je suis je suis misogyne donc disons un jeune garçon un jeune garçon un yel un yel comme on dit oui un yel c'est mieux un yel un yel qui a 13-14 ans et qui dit mais moi je ne veux pas manger de viande parce que vous faites souffrir les animaux voilà un animal qui est dans mon assiette c'est un cadavre enfin on connait l'argumentaire et puis vous avez fait souffrir l'animal et puis moi je suis contre la souffrance animale etc alors j'ouvre une parenthèse c'est-à-dire que quand il s'agit de la souffrance des Israéliens aujourd'hui c'est ces mêmes gens qui estiment terrible de pouvoir mettre des cochons dans des dans des stalles ce sont des gens qui ne trouvent pas terrible qu'on puisse massacrer des juifs pas terrible qui veut dire pardon en français parce qu'on pourrait se camper qui ne trouvent pas scandaleux oui pardon pas terrible pas terrible au sens pas terrorisant je me permets vous avez raison vous avez raison il faut faire attention aux gens qui veulent nous faire dire le contraire de ce qu'on dit mais donc parenthèse fermée juste pour dire que des antispécistes qui sont très sensibles à la cause des animaux liminaires comme on dit c'est-à-dire des reins ou des punaises de lit sont très insensibles aux juifs et qui ont été massacrés le 7 octobre donc juste pour dire que le Yel qui lui ne veut pas manger de viande pour des bonnes raisons après tout il ne veut pas de la souffrance animale bon ben voilà et on lui dit oui mais enfin le beefsteak c'est quand même sympa le lait c'est quand même bien le fromage c'est quand même sympa etc on lui invente des trucs incroyables on lui invente un steak végétal c'est quand même un oxymore c'est-à-dire un steak c'est de la viande c'est donc pas végétal c'est quoi un steak végétal c'est quoi du lait de coco c'est-à-dire vous prenez vous prenez une noix de coco c'est pas un lait de communiste non vous prenez une noix de coco et puis vous obtenez du lait de coco mais du lait c'est normalement un produit animal etc etc vous avez du faux gras c'est-à-dire c'est un foie gras vous dites que vous en avez mangé oui je suis très empériste moi je veux voir à quoi ça ressemble et si éventuellement je goûte c'est incroyable et donc on se dit mais pourquoi appeler ça faux gras c'est-à-dire en gros foie gras puisqu'on est opposé à l'utilisation des animaux donc on ne doit pas utiliser le lait le fromage la viande le foie gras mais on prend les mots on les garde puis on fait autre chose avec ça et puis on dit à ces jeunes et bien manger du steak végétal et puis à un moment donné on dit c'est pas exactement la même chose que la viande on a trouvé un truc extraordinaire on va cloner la viande et donc vous prenez des cellules animales vous les clonez en laboratoire et ça fait une espèce de tumeur qui va vous donner du biftec haché l'équivalent d'un biftec haché c'est-à-dire c'est ça on mange de la viande cancéreuse et là on vous dit vous avez vu cette viande vous l'aimez mais en même temps elle est formidable puisqu'elle n'a pas fait souffrir un animal elle ne procède pas d'une souffrance animale donc vous qui êtes végane vous allez pouvoir manger de cette viande puisque ce que vous ne mangez pas dans la viande c'est la douleur ce que vous ne voulez pas dans la viande c'est la douleur qui aurait été nécessaire pour la produire plus l'idée du il faut x milliers de litres d'eau pour fabriquer un kilo de viande etc. chose très fantasmée parce que évidemment c'est pas de l'eau à proprement parler c'est aussi de l'herbe dans laquelle il y a de l'eau etc. enfin bon c'est très fantasmé cette idée du litre d'eau comme si c'était une espèce de grande bassine avec des milliers de noms c'est aussi les plantes c'est aussi l'herbe dans laquelle il se trouve de l'eau etc. et par définition l'herbe c'est pas que de l'eau donc mais cette idée de dire décorrélez la viande de la nature industrialisez-la artificialisez-la instrumentalisez-la et instrumentalisez-la et vous aurez fabriqué un biftec il sera dans votre assiette il sera vertueux ce sera une viande vertueuse puisqu'elle n'aura pas fait souffrir un animal sauf que derrière tout ça ces anticapitalistes vont permettre à ceux qui industrialisent l'agriculture et l'alimentation de faire fortune c'est pour ça qu'ils sont donc des idiots utiles c'est pour ça que par exemple le patron l'un des patrons l'un des maîtres à penser du journal Libération investit dans la viande cellulaire on se dit tiens c'est étonnant ils font des unes en faveur des véganes et en même temps les véganes ils sont en train de donner de l'argent à des gens qui eux fabriquent des steaks végétaux qui cherchaient un peu l'erreur cette idée qu'on n'aurait plus besoin de paysans on n'aurait plus besoin de paysannerie on n'aurait plus besoin d'agriculture on n'aurait plus besoin de la terre parce que la terre c'est fasciste parce que le paysan c'est un rural parce que ce sont tous des crétins ce sont des beaufs ce sont des conservateurs donc il faut en finir avec tout ça puis en revanche on aura des grandes usines dans lesquelles on aura des réfrigérateurs dans lesquelles on aura des catalyseurs dans lesquelles on aura des ordinateurs de l'intelligence artificielle etc c'est-à-dire beaucoup de pollution c'est-à-dire que les vegans n'imaginent pas que pour produire leur viande artificielle il faut utiliser des instruments beaucoup plus polluants que le glyphosate éventuellement personne ne dit que c'est très polluant d'avoir un téléphone portable c'est très polluant d'avoir un ordinateur portable c'est très polluant d'avoir un ordinateur à déplacer enfin etc on dit ah mais là on ne pollue pas la télévision ce n'est pas polluant non plus mais si ça pollue et ça dégage plein de choses toxiques etc c'est-à-dire que tous ces gens qui veulent en finir avec l'agriculture qui veulent en finir avec la paysannerie qui veulent industrialiser l'agriculture la fabrication et la production de viande sont des gens qui aujourd'hui tiennent le discours des constructionnistes le discours végan le discours à l'endroit des animaux et le discours qu'on retrouve aujourd'hui chez les islamo-gauchistes c'est-à-dire comme par hasard fait une espèce de lien les gens qui mangent qui sont des végan et ils sont des défenseurs de la Palestine qui en même temps sont des défenseurs des LGBT plus Q etc qui défendent en même temps etc etc et vous dites ben oui finalement tout ça se tient car il y a des gens qui ont intérêt à faire avancer la feuille de route qui est écrite sur la côte ouest des Etats-Unis c'est-à-dire par les GAFAM par des gens comme Elon Musk etc qui eux ont décidé que l'avenir de la civilisation c'est eux qui allaient piloter tout ça parce qu'il y a un fric fou à faire et vous dites les idiots utiles auront l'air idiots quand ils décolleront ceux-là pour partir d'ailleurs ils les verront partir si on veut une image qui pourrait peut-être parler aux gens on imagine que s'il y avait une comète enfin un bolide qui arrive sur la Terre et prêt à exploser je pense que quand Elon Musk partirait dans sa fusée il n'emmènera pas Mélenchon et Sandrine Rousseau et ceux-là seraient sur le pas et ceux-là seraient sur le pas de tir et verraient la fusée partir et les autres alors on avance parce que ce que vous nous montrez aussi et ça c'est saisissant il y a des passages qui sont j'allais dire même j'ose le dire un peu durs à lire franchement parce que vous êtes crus au sens direct c'est le réel qui est insupportable c'est ça c'est pas ma narration comme disait Lacan le réel c'est quand on se cogne mais là on se cogne à plusieurs reprises dans votre livre alors le lecteur verra ce que vous écrivez sur la GPA bien sûr la WBDD en anglais en français dans le texte gestation dans un corps entier donné c'est la traduction en français avec cette référence à cette personne un peu étonnante Anas Badjor qui a tous ses papiers en règle comme dit Régis Debray en matière de titres universitaires université d'Oslo doctorat au collège impérial de Londres publié aux presses universitaires d'Oxford et cette madame Smadjor propose ni plus ni moins si j'ai bien compris qu'il y ait des grossesses avec une femme morte dans le corps d'une femme morte et on revient au début de notre conversation qu'est-ce que cet enfant aura eu comme rapport à être dans le cadavre dans le corps d'une femme morte alors tout ça ça nous ramène d'ailleurs à des dystopies qui sont très classiques je pense en vous lisant ces soleils verts de Fletcher quand à la fin du film Charles Toney Stone dit le steak que vous mangez c'est du corps humain c'est de la viande humaine dans cette fameuse usine de production de nourriture on va terminer parce qu'à un moment vous dites nous n'avons guère changé le monde depuis Hésiode et Homère les hommes préfèrent toujours un mensonge qui les sécurise à une vérité qui les inquiète Homère nous a quand même montré aussi que plus les hommes aiment se faire peur en utilisant par exemple des oracles les plus catastrophiques pour décider de leurs actes et de leurs choix précipitant ainsi leur destinée par exemple Ulysse par exemple il passe une partie de son temps à se comporter en fonction de ce qu'on lui prédit du futur est-ce qu'il n'y a pas un risque à décrire un futur catastrophique pour d'une certaine façon engendrer des prises de conscience qui sont peut-être inutiles là vous avez raison quand je parle d'Homère et d'Hésiode c'est juste pour dire il y a 3000 ans c'est pas pour dire de l'époque des travaux et des jours de l'époque de l'Iliade et l'Odyssée parce que vous avez raison sur ces questions-là bien sûr c'est une façon de dire que presque depuis le début de l'humanité les hommes n'ont pas changé je dis souvent c'est spinozien tout être tant à persévérer dans son âge oui mais Spinoza ne dit pas exactement ça non plus c'est-à-dire que ça n'exclut pas le progrès chez Spinoza enfin c'est une autre question mais j'ai beaucoup dit moi par exemple que mon père était un contemporain de Virgile qui était ouvrier agricole était un contemporain de Virgile c'est-à-dire qu'il était paysan comme on l'était à l'époque de Virgile c'est les paysans de Millet dans l'Orgillus absolument oui c'est ça bien sûr et ça ne veut pas dire pour autant qu'il faudrait aller voir très précisément ce que disait Virgile pour savoir si etc c'est une façon de parler mais non je pense qu'effectivement on n'a pas beaucoup bougé jusqu'à maintenant où on est en train vraiment de fabriquer du poste humain je pense que quand on a la possibilité aujourd'hui de numériser ce qui se passe dans votre cerveau pour le déplacer dans un autre support qui peut être d'ailleurs votre cerveau cloné de façon à ce qu'on ait le même matériau génétique et là vous vous dites c'est plus le même homme qu'on fabrique c'est-à-dire que même si l'espérance vie a bougé entre Homer, Hésiode et Virgile et aujourd'hui il n'empêche que ça restait le même homme mais là on a tout à fait autre chose cette idée que vous pourriez aujourd'hui avoir des souvenirs de choses que vous n'avez pas vécues on sait le faire c'est-à-dire on fait chez les mouches on crée chez les mouches des souvenirs de choses qu'elles n'ont pas vécues vous vous rendez compte vous n'avez jamais lu la recherche du temps perdu enfin je ne parle pas pour vous mais quelqu'un qui n'a jamais lu la recherche du temps perdu on lui met dans le cerveau une lecture de la recherche du temps perdu qui lui permettra de converser avec quelqu'un qui lui aura lu la recherche du temps perdu mais en même temps si on estime que vous avez lu je ne sais pas par exemple le discours de la Boétie sur le discours de la servitude volontaire on dirait mais ce truc-là ce n'était pas nécessaire d'avoir ça dans le cerveau on efface qui effacera ce qui se trouve dans le cerveau ou qui placera dans le cerveau ce qu'il faudra y placer et là on se dit mais c'est toujours la gauche qui nous veut ce monde-là c'est-à-dire une espèce de dictature qui serait pratiquée par quelques-uns dans un élitisme terrible et ce serait ça le progressisme de dire on va choisir des individus dont on va augmenter l'intelligence tous ces gens qui pensent que l'intelligence augmentée ce sera pour tout le monde je pense à Alexandre par exemple le professeur Alexandre j'ai eu des débats avec lui qui dit ce sera l'équivalent d'un smartphone ça coûtera 150 euros on augmentera l'intelligence de tout le monde etc. mais je dis mais vous rêvez bien sûr que non les gens dégâts à femmes n'ont pas envie d'une humanité plus intelligente ils auront envie d'une caste d'un groupe qui lui sauvera sa peau parce qu'il y aura des milliards à des milliards de gens c'est le problème de la démographie qui n'est jamais posé et quand ces gens-là auront une planète qui sera devenue invivable non pas à cause des hommes mais simplement parce que l'astrophysique nous en fait la démonstration elle va réchauffer jusqu'à un moment donné où la vie ne sera plus possible puis elle explosera c'est comme ça ce qui est écrit et sauf à nier l'astrophysique c'est quand même comme ça que ça se passera donc je pense que cette question elle est vraiment là est-ce que les progressistes veulent qu'on vende des enfants qu'on achète des enfants qu'on fabrique des esclaves qu'on fabrique des abrutis qu'on s'appuie sur des idiots utiles pour faire de telle sorte qu'on tue la paysannerie les animaux tous ces véganes qui nous disent il faut arrêter les animaux les animaux en captivité et qu'est-ce qu'on fait alors aujourd'hui d'accord moi je suis président de la République végane et je dis qu'est-ce qu'on fait on ouvre les porcheries et puis on dit aux porcs allez-y dans la campagne on fait la même chose avec les haras on fait la même chose avec les endroits des veaux etc des brebis des moutons mais il va se passer quoi et les animaux ne vont pas être très heureux ces animaux-là ne sont pas sauvages ils ont été domestiqués donc des animaux domestiqués qu'on lâche dans la nature c'est une sauvagerie totale pour ces animaux-là donc ils vont se faire bouffer par les lions par les ours par les renards etc et on n'aura pas plus de bonheur dans l'humanité quand on aura fait ce genre de choses et puis après ceux qui redeviendront sauvages deviendront dangereux pour les humains c'est-à-dire que c'est l'homme qu'on fait disparaître dans cette aventure donc il y a un moment donné où les vegans ne sont pas conséquentialistes ils n'imaginent pas ce qu'est le réel parce qu'ils ont l'impression que le roc qui est dessiné sur les murs de Lascaux c'est la même chose que le bœuf qu'on a dans une ferme aujourd'hui dans une ferme de Normandie ça n'a évidemment rien à voir c'est-à-dire qu'on ne sait plus penser à la nature et on la pense aujourd'hui de manière idéologique donc plein d'écologistes sont incapables de savoir ce qui distingue un bœuf d'un veau d'une vache éventuellement même une brebis d'une chèvre d'un mouton ou ce genre de choses et puis qu'ils sont incapables sur un étal de voir ce qui distingue un poisson plat d'un poisson blanc etc. il y a une méconnaissance de la nature chez nombre de gens qui pensent l'écologie et chez ceux qui pensent qui seraient des paysans une méconnaissance des engagements ou des vrais problèmes de l'écologie c'est-à-dire qu'il y a une confusion généralisée qui fait que de toute façon c'est le train dont je parlais tout à l'heure ça avance et au bout de la ligne il y a un mur vous montrez bien d'ailleurs en quoi ce projet par exemple de l'homme déconstruit aujourd'hui est ni plus ni moins que la répétition du jacobin voulu par Robespierre ou moi je rajoute de l'homo soviéticus voulu dans les années 30 ou de l'homme nouveau des fascistes exactement alors je termine parce que ça donne un mot sur ça permet d'évoquer d'un mot l'Europe puis j'aurais une toute dernière question qui nous ramènera au règne animal si je puis dire et qui est lié à la dernière phrase de votre livre sur l'Europe vous dites à propos de l'interruption volontaire de grossesse parce que vous consacrez des pages à ce qu'on appelle l'interruption pour raisons médico-sociales l'IMG l'interruption médicale de grossesse qui n'est pas l'interruption volontaire de l'IVG n'est pas l'IMG bien sûr parce que ceux qui m'agressent disent que ma critique de l'IMG c'est une critique de l'IVG ce n'est pas le cas je lis ce passage parce que c'est page 202 justement ça reprend cette réflexion que l'IVG soit et demeure et vous vous rappelez d'ailleurs le discours de Simone Veil à la tribune de l'Assemblée nationale en 1974 novembre 1974 quand elle dit l'IVG devra rester l'exception c'est une évidence sur laquelle il convient de ne pas revenir c'est ce que vous écrivez mais qu'elle devienne un étendard pour l'Europe voilà qui raconte un certain nombre de choses sur ce qu'est cette Europe oui d'abord parce que sauf quelques individus personne ne remet en cause l'avortement aujourd'hui le droit de l'avortement personne en Pologne un peu je parle de la France mais vous avez raison dans certains pays Hongrie, Pologne ou quelques autres endroits au nom du catholicisme mais il n'y a pas non plus une espèce de mouvement massif qui fait que les opposants à l'avortement les pro-life oui ils sont minoritaires et donc on peut écouter ce qu'ils disent aussi moi j'entends bien qu'on puisse ne pas vouloir l'avortement maintenant je dis si tu ne voulais pas l'avortement on n'avortait pas ce n'est pas une obligation ce n'est pas un devoir d'avorter c'est un droit d'avorter donc laisser ceux qui veulent avorter avorter maintenant faisons tout un travail en amont pour éviter que des jeunes filles aient à avorter parce que ça n'est pas un moyen de contraception comme les autres c'est ce que disait fort justement Simone Veil et donc je dis simplement qu'il n'y a pas il y a effectivement dans certains états des Etats-Unis des gens qui veulent l'abolition de l'avortement mais pas en suprême qui a aussi quand même aux Etats-Unis qui a inversé la jurisprudence oui mais ce n'est pas le cas en France il n'y a pas de crainte du tout donc je dis n'ayez crainte vous êtes favorable ou pas vous à l'introduction de cette question de l'avortement dans la constitution non justement je pense que la constitution n'a pas à prendre en considération ce genre de choses ce n'est pas plus que la protection de la planète ou je ne sais quoi c'est une règle de fonctionnement politique la constitution ça ne gère pas la question des mœurs et pourquoi pas inscrire dans la constitution la possibilité pour les homosexuels de se marier aussi pourquoi pas moi je suis pour qu'ils se marient je suis pour qu'ils adoptent des enfants je suis pour l'avortement je suis pour la contraception mais simplement il n'y a pas lieu de mettre ça dans une constitution qui de toute façon a été détruite cassée massacrée 21 fois détruite avec des coups de ciseaux partout les gens qui parlent aujourd'hui de la constitution je dis mais laquelle vous avez transformé ça en torchon et ne vous réclamez pas aujourd'hui de la constitution pour continuer vos forfaits donc je ne vois pas l'utilité de dire qu'au fronton alors pour le coup de la constitution française mais surtout de la constitution européenne c'était le désir de Macron au fronton on puisse dire que notre valeur l'une des valeurs fondatrices de l'Europe c'est l'avortement je pose la question en disant c'est symptomatique de quelque chose voilà je dis qu'est-ce qu'une civilisation qui nous dit notre valeur c'est pas liberté égalité fraternité république laïcité féminisme c'est pas ça c'est avortement je dis pas c'est un truc pour qu'on en fasse une espèce d'étendard civilisationnel voilà je dis il y a autre chose à faire dans une civilisation que de promouvoir ça c'est comme si l'Union soviétique ou peut-être la France de 1793 avait dit dans la constitution on mettra comme principe inébranlable la peine de mort la guillotine en disant voilà c'est ça qui nous caractérise je pense que quand une civilisation n'a plus que l'avortement à nous proposer comme horizon ontologique indépassable c'est qu'effectivement on est mort je lis les derniers mots de votre livre il ne manque pas de celles que ceux qui se disent progressistes aujourd'hui travaillent comme des forcenés au succès d'une civilisation ultra inégalitaire dans laquelle idiot utile ils rendent possible le salut de l'élite qui quand il faudra quitter la terre devenu invivable pour des raisons astrophysiques les regardera comme des gueux avant d'embarquer dans ces vaisseaux et partira d'un grand rire qui les laissera au début j'avais dit gros jean comme devant mais c'est gros jean ça s'écrit pareil Hegel aurait parlé de russe de la raison on se trouve le philosophe bien sûr on peut aussi nommer cette bévue magistrale une immense farce on me permettra de ne pas en être et de préférer mener une vie de rhinocéros alors c'est quoi la vie du rhinocéros alors j'avais lu la pièce de Ionesco en première et j'avais pas compris grand chose il faut dire que cet absurde là est compliqué oui et il y a quelque temps je me suis dit tiens je vais relire ça pour voir ce que j'ai dans la séquence je relis ce que j'ai lu au collège et au lycée oui c'est ça et là je me suis dit mais quelle pièce magnifique donc c'est une métaphore évidemment sur le devenir abruti d'une époque et donc évidemment avec la métaphore du rhinocéros et le rhinocéros je veux dire quand je dis ça c'est l'animal qu'on n'arrive pas à atteler c'est le personnage c'est ce que Alain appelait l'âne rouge c'est-à-dire un âne qu'on n'arrive pas à atteler et donc effectivement c'est refuser la contamination de l'idéologie dominante en disant non moi j'en suis pas quoi si vous pensez effectivement que l'idéal c'est d'acheter de vendre des enfants d'utiliser le corps de femmes qui sont cliniquement mortes pour fabriquer des enfants en gestation pour autrui si vous pensez qu'on doit pouvoir vendre ses organes pour vivre ou survivre si vous pensez que c'est ça être progressiste moi ça me gêne pas de ne pas être progressiste on va terminer si vous permettez Michel Enfray puisqu'on en a évoqué à l'instant la constitution on n'a pas dit celle de 58 mais enfin bon c'est bien celle-là dont il s'agit par ce dernier ce numéro hors série de Front Populaire c'est votre c'est votre revue et qui est quoi de neuf De Gaulle une politique de civilisation voilà et alors c'est vraiment c'est extrêmement riche il y a même un exercice qu'on appellerait un exercice de recomposition si je puis dire je montre ce dessin on vous voit faire une interview du général De Gaulle comme avec on est tous les deux comme oui alors c'est vous De Gaulle voilà merci à vous Michel mais l'exercice justement c'est pour moi d'avoir ressorti des textes majeurs du général et puis de lui avoir posé des questions en sachant très bien que la réponse était ça quand le texte est comme une réponse il est facile de trouver la question et je lui ai posé malicieusement cette question ces questions merci à vous Michel Onfray et moi je vous en prie merci